Vous passez tous les jours plusieurs dizaines de minutes devant votre miroir, que ce soit pour vous brosser les dents, pour vous raser, si vous êtes une femme, pour vous maquiller, ce genre de choses. Et parfois, on voit mal, il n'y a pas forcément des bonnes lumières installées dans votre salle de bain, donc ce n'est pas très pratique. Et du coup, c'est pour ça qu'il y a des miroirs qui sont spécialement conçus pour bien vous éclairer avec un pourtour de lumière blanche LED qui vont faire tout le contour du miroir pour vraiment pouvoir vous éclairer très convenablement le visage, pour mieux réussir votre maquillage, votre hasard, mieux vous voir, arrêter de plisser les yeux quand vous devez vous voir. Et aussi, avec des fonctions anti-buée, ce genre de choses, ça peut être très pratique. Par exemple, vous prenez votre douche bien chaude, on ne voit plus rien sur le miroir parce qu'il y a de la buée partout, et bien, ça va avoir une fonction qui va enlever toute cette buée très rapidement. Donc bref, c'est assez pratique, ça ne coûte pas extrêmement cher non plus, donc à long terme, ça peut être un investissement qui est intéressant. Et il faut avouer que c'est plutôt stylé d'avoir son miroir avec cette lumière comme ça, on se croirait dans un hôtel. Bref, du coup, aujourd'hui, je vais vous présenter le top 3 des meilleurs miroirs un petit peu connectés, j'ai envie de dire, miroirs LED avec des interrupteurs, parfois tactiles, anti-buée, tout ça. Et on commence tout de suite avec le Turfan miroir salle de bain. Donc, ce sera le moins cher que je vais vous présenter. Comme je ne vous l'ai pas dit, mais je vais présenter tous les miroirs par ordre de prix, donc en partant d'un moins cher à un plus cher. Et du coup, celui-ci va avoir une fonction anti-buée pour mieux vous montrer votre visage quand vous avez pris une douche chaude. Il est robuste et durable avec un cadre en aluminium pour une longue durée de vie. La couleur est blanc-froid avec des lampes à LED à économie d'énergie. Un interrupteur tactile avec une réponse rapide, donc voilà, vous aurez juste à toucher le miroir pour activer la lumière, à désactiver ce genre de choses. Et c'est un des meilleurs miroirs qu'on peut retrouver sur le marché. Il a 4,5 étoiles au niveau des évaluations, donc c'est plutôt un bon signe de confiance. Et c'est le moins cher, donc pourquoi pas vous porter vers celui-ci. Le deuxième que je vais vous présenter, c'est le Cirona 100 x 60 cm miroir de salle de bain avec éclairage LED. Et du coup, là, on va avoir pas mal de fonctions. Déjà, voilà, éclairage LED, blanc, économe en énergie avec une connexion au secteur, pas de batterie, voilà, ce sera directement branché. Une fonction anti-buée, gardant toujours le miroir sans vapeur pendant la douche, donc idéal pour faire votre comestique ou votre rasage. Il est certifié à la norme de certification IP44, donc anti-poussière et anti-buée. Le miroir et l'anti-buée ne s'allument qu'après avoir appuyé sur un bouton tactile directement sur le miroir, donc voilà, c'est un petit peu futuriste à ce niveau. Un montage mural avec option de montage horizontal ou vertical, comme vous voudrez. Et du coup, celui-ci fera 100 x 60 cm. On a des excellentes évaluations, c'est un des plus connus du marché sur plus de 150, il y a 4,4 étoiles. Donc c'est encore une fois un bon signe de confiance. Et le prix n'est pas extrêmement élevé. Et le troisième que je vais vous présenter, c'est le Sogo miroir intelligent 80 x 60 cm. Donc à la base, celui-ci est bien plus cher que les autres. Actuellement, il y a une promotion, donc ça reste très intéressant. C'est pour ça que je vous le présente. J'espère que quand vous regardez cette vidéo, la promotion sera toujours d'actualité. Vous pourrez vérifier ça en passant par le lien dans la description. Donc on a une épaisseur de verre de qualité qui va faire 0,5 cm. Une épaisseur du miroir de 3 cm. La taille du miroir 60 x 80. Avec un miroir horloge numérique et rétro-éclairage LED satiné. Au niveau de la classe énergétique, c'est A+. Le total de lumens, ça va faire 1656 lumens. Donc c'est vraiment très intéressant. C'est facile d'installer. Toutes les lignées sont déjà câblées. La durée vie de la LED est environ 20 000 heures. Donc c'est vraiment beaucoup. Le cycle de l'interrupteur tactile, c'est environ 100 000 fois on-off. En gros, ça veut dire qu'au bout de 100 000 fois d'avoir appuyé sur on ou off, ça devrait finir par ne plus marcher. 100 000 fois, je pense que, limite, il y a une fois que vous serez mort, ça marchera encore. Bon, je rigole. Vous avez un retour échange gratuit pendant un an si jamais vous n'êtes pas satisfait. Donc au niveau du service après-vente, c'est très qualitatif aussi. Et des excellentes évaluations, 4,3 étoiles. Si vous voulez plus d'informations, il y a aussi des questions-réponses que les gens ont pu poser. S'il y a des questions que vous posez, c'est vraiment des gens qui les ont posées avant vous. Donc, je vous mets tous les liens dans la description, donc vers chaque miroir en fonction de leur ordre d'apparition. Vous passez par les liens juste en dessous en barre d'infos. Ça vous permettra d'avoir plus d'informations, plus d'images, les évaluations, les questions-réponses, etc. Et vous prenez celui qui vous paraît être le mieux pour vous. Vous le commandez, ça arrivera en quelques jours chez vous. Et vous pourrez installer ça très simplement. Et profiter d'avoir un miroir un petit peu futuriste qui s'éclaire comme ça, juste au toucher du doigt. Donc, ça peut être vraiment agréable. C'est tout pour ce comparatif. J'espère que j'aurai pu vous aider à faire votre choix. Sinon, on se trouve prochainement pour plein d'autres comparatifs. Donc, abonnez-vous à cette chaîne YouTube. Moi, je vous dis, passez une bonne fin de journée, une bonne fin de soirée. À la prochaine et ciao.